Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu lules comme ça ? Je sais, ils sont délicieux Tu les vois ? Eh ben non, tu les vois plus Voilà comment faire un bon gâteau On mélange à la pâte de bon joyon Ça va être un vrai délice Un vrai... Où se sont passés tous mes joyons ? J'en avais un bol entier Et maintenant il n'y en a plus Ce qui veut dire que quelqu'un les a pris Qui ça ? C'est ce que j'aimerais bien savoir Qui m'a pris mes joyons ? Oh, c'est moi ? Mais ce gâteau allait être tellement succulent Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je les ai mangés ? Je n'ai plus de joyons Je ne suis qu'un petit dragon Tout triste et sans gâteau Qui est là ? J'espère que je ne te dérange pas Dis-le moi si c'est le cas Oh, eh bien, disons que j'ai un gâteau à ne pas cuire Oh, désolé, je tombe drôlement mal Non, c'était une blague Que veux-tu ? Eh bien voilà, en fait, la directrice des jeux d'Equestria Visite l'Empire de Cristal demain Et la princesse Cadence a besoin de nous pour l'accueillir Oh oui, j'en ai entendu parler Moi aussi j'aurais fait un super travail à l'accueil Oh, je ne sais pas ce qui m'a pris de venir Tu dois être un peu déçue de ne pas avoir été invitée Et moi, qu'est-ce que je fais ? Je viens te demander une faveur Mais bon, de toute façon, tu allais sûrement dire non Et tout ce que j'avais à t'offrir en échange, c'est un petit joyon Qu'est-ce que tu as dit ? Voilà, c'est tout ce que j'ai Mais il est énorme, dis-moi Il est gros, il a l'air fondant C'est une décoration parfaite pour mon gâteau Tu veux bien me rendre service ? Oui, bien sûr Oh Spike, merci, merci beaucoup Tu t'occuperas d'Angel pendant mon absence Et demain, on est mardi, c'est le jour où il faut lui brosser la queue C'est vraiment important qu'il soit beau, tu comprends ? Euh, quoi ? Tu veux que je m'occupe de lui ? Euh, eh bien, oui Mais tu sais, si c'est trop te demander Je peux toujours trouver quelqu'un d'autre Ah ! Vu qu'on s'est déjà mis d'accord sur ma récompense, j'accepte Merci Spike, oh merci beaucoup Angel, ça ne te fait pas plaisir que Spike te garde Bon, à demain Maintenant que j'y pense Fluttershy ne doit pas être la seule à avoir besoin qu'on lui garde son animal Moi, tout ce que je dis, c'est que si Fluttershy s'est dit qu'Angel devait être surveillé pendant que vous êtes à l'Empire de Cristal Vous, vous devriez peut-être y penser aussi Tant que n'est pas un petit lapin, plante poil, il n'a pas besoin qu'on le surveille Il est fort, il ne craint rien et c'est un animal très malin D'accord Tu peux le surveiller, mais c'est bien parce que... Tant que je suis un régime spécial de pilote Et qu'il faut quelqu'un qui vérifie qu'il ne se laisse pas aller pendant mon absence Vous savez, on est des vrais durs, lui et moi Ouais, ouais, d'accord Bon, très bien, le plus important pour Opal, c'est qu'elle mange toutes les 36 minutes et demie Brosse-la avec son peigne en soie, des pieds à la tête Et n'oublie pas de tapoter son oreiller au milieu, elle adore ça La température de la pièce doit toujours être égale à 27,4 degrés Sinon, elle ne pourra pas s'endormir Et... Voilà, c'est tout Alors, merci de ton aide Et bonne chance Je crois que notre petit dragon attend quelque chose en échange de tous ses efforts Oh, ce joyau est presque aussi beau que le poney qu'il me l'a donné Tu devrais empêcher les animaux d'accéder à la bibliothèque Tant qu'a souvent tendance à... Ah, bonne idée Ouais, je vais le faire tout de suite Déjà trois Encore trois Qu'est-ce que tu as dit, Gummi ? Là, je ne sais pas trop, il va falloir que tu demandes à Pinkie Pie Vas-y, vas-y Vas-y, demande-lui, Gummi Mais oui, bien sûr, tu peux prendre un autre gâteau Oh, il fallait le dire avant Mais oui, je peux faire agrandir ta mare Ce que Gummi essaie de te dire Il veut un nouveau pantalon ? Ses orteils ont besoin de vernis ? Il veut qu'on lui passe du fil dentaire ? Je crois que ce que Gummi essaie de dire, c'est qu'il aimerait passer un peu de temps avec Spike Comme nous tous ! C'est génial d'être avec Spike Hélas, passer du temps avec moi, ce n'est pas gratuit Je dis ça pour toi, mais tu devrais penser à mettre un casque Parce que se prendre une tortue sur le coin de la tête, ce n'est amusant Que la première fois Quand je pense que j'ai plus d'un millier de carats de pure délice pour faire ce gâteau C'est une vraie garderie pour animaux que tu as la Spike Mais tu vas tout de même pouvoir jouer avec Winona comme tu me l'as promis, pas vrai ? Elle devient sauvage quand elle ne fait pas d'exercice De l'exercice, d'accord, très bien Je n'ai pas vu que les animaux étaient admis sur l'invitation C'est pour ça qu'on les laisse avec Spike Il s'est proposé de les surveiller pour nous Tiens, voyez-vous ça Oh, désolé d'être en retard Mon petit lapinou avait caché sa brosse Tu n'oublieras pas de lui shampoiner la queue, il aime quand elle est bien bouffante Venez les filles, on va finir par manquer le train Une caresse pour la route ? Oh mon beau petit chien, viens parler sans bout de tout ça Non, c'est moi qui t'aime le plus Non, c'est moi qui t'aime le plus C'est moi qui t'aime le plus Oh, je te promets que tout va bien se passer Je te brosserai la queue deux fois la semaine prochaine Trois fois ? Je sais, il ne fait que 27 degrés 3 dans cette pièce Spike, tu peux monter un peu le chauffage ? Tout de suite Alors, que comptes-tu faire de ton petit animal ululant, Twilight ? Je suppose que tu veux que je le surveille aussi ? Ce serait bien, oui Mais tu es sûr que tu n'es pas déjà assez occupé ? Mais non, voyons, tout va bien se passer, tu penses ? Mais je dois t'avouer quelque chose Je dois donner la priorité aux clients qui ont payé d'avance Tu es vraiment sûr de pouvoir t'occuper d'eux ? Oh mais oui, sinon je n'aurais pas accepté, ça va être du gâteau En parlant de gâteau, il y a quelque chose dont il faut que je m'occupe Oui, tu dois t'occuper de tous les animaux de la maison Hein ? Oui, c'est exactement ce que je voulais dire Détends-toi, va accueillir les gens à l'Empire de Cristal Spike va gérer la situation comme un chef Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, les copains Tout le monde en rentre devant moi Je sais que vous êtes six Et pourtant je ne vois qu'un seul animal devant moi Deux Allons, faites ce que je vous dis Allez, toi, viens par là En ligne avec les autres Un, deux, trois Par ici, numéro quatre Un, deux, trois, quatre, cinq Il en manque encore un Un jet Tout ce que je voulais, c'était des joyaux De bons gros joyaux savoureux Et regardez avec quoi je me retrouve Un lapin fugueur Oh, le joli petit lapin tout doux Tu es trop mignon J'adore les vagues naturelles de son pelage C'est craquant, non ? Vous avez déjà vu un animal plus mignon que ce magnifique petit lapin ? Toi, tu ne veux pas être avec moi Et moi, au lieu de te courir après Je préférerais déguster un beau gâteau aux joyaux Mais je peux résoudre notre problème à tous les deux Vous savez, je suis censée surveiller Angel aujourd'hui Mais vu que vous vous entendez si bien avec lui Peut-être Peut-être que je pourrais éventuellement vous en laisser la garde On aurait bien voulu Mais en tant que chercheuse de talent, on a une journée bien remplie qui nous attend Oh oui, on va avoir nos marques de beauté de parachutisme aujourd'hui Ouais ! Très bien, puisque vous avez d'autres projets Mais vous avez l'air tellement doués Vous pourriez peut-être obtenir une marque de beauté de baby-sitting de lapin ? Des marques de beauté de baby-sitting ? Oh, mais les filles, ce serait carrément adorable ! Il a l'air de bien nous aimer Et puis, on n'a pas bien réfléchi à cette histoire de parachutisme Je ne sais pas comment on s'en sortirait Vous savez quoi ? C'est assez dur pour moi de me séparer de ces gentils petits animaux Mais je pense que vous devriez tous les surveiller À mon avis... Plus vous aurez d'animaux sous votre garde Plus vous aurez de chances d'obtenir votre marque de beauté de baby-sitting Alors j'ai raison ? Ou est-ce que j'ai raison ? D'accord Ouais ! Attends ! Il nous faut des friandises pour les récompenser quand ils se tiennent bien Et des lits au cas où ils sont fatigués ? Et des jouets ! Il nous faut des jouets ! Ce n'est que pour l'après-midi, ils n'ont pas besoin de tout ça, ça va aller Mais il faut qu'on ait de quoi leur acheter des choses Un joyau, ça devrait suffire largement Pourquoi j'aurais des joyaux avec moi ? Eh bien, je sais qu'Apple Jack t'a donné un joyau pour t'occuper de Winona pendant son absence Ce qui veut dire... En tout cas, vous ne risquez pas d'obtenir une marque de beauté Pour avoir été gentil avec un pauvre petit dragon affamé Apprendre ou à laisser ? Alors on prend Je vais mettre un peu de sucre et un peu de farine Puis je vais manger mes bons joyaux Mais des plumes roses, ça serait trop bien avec ses yeux Oh ! C'est vrai qu'un peu de couleur ne ferait pas de mal à cet oiseau Quelqu'un a vu la tête de Tonk ? Où est sa tête ? Qu'avez-vous fait à cette tortue ? Oh ! J'avais oublié qu'il pouvait faire ça Bon, je crois qu'on peut dire adieu à nos marques de beauté de babysitting Oui, tu as raison Et nous ne sommes pas prêts d'obtenir nos marques de beauté de toilettage non plus C'est bon, je vais les reprendre Mais rendez-moi le joyau que je vous ai donné Désolée, mais on ne l'a plus Quoi ? Comment ça ? Avec quoi on a acheté le sèche-cheveux géant qui est dehors d'après toi ? Zekorak, c'est ce qu'il faut faire pour conjurer le mauvais sort qui te suit et le faire taire Je crois que ce dont j'ai besoin, c'est une cage et un gros cadenas Zekorak peut améliorer ta vie si tu fais tout ce que je dis C'est vrai ? Mais avant de pouvoir faire le bien Je vais avoir besoin d'un peu de ton butin Où est-ce que tu vas ? Tu crois que ces joyaux sont ton seul bénéfice ? Mais petit dragon, il n'y a pas pire que l'avarice On y est presque Oh, je prends bien soin de tous ces animaux Faites comme si vous n'aviez rien vu, s'il vous plaît Bon, d'accord, mais ça reste entre nous Personne ne doit en entendre parler En entendre parler de quoi ? Faut juste Bon, j'espère que c'est important En voiture Angel Vous ne pouvez pas faire monter ces animaux dans le train Ils n'ont pas de billets et ils ne sont pas sous surveillance Je n'en ai que pour une minute, je monte, j'attrape le lapin et je m'en vais Promis Mais oui, bien sûr Pas de surveillant, pas de train Ah, dans les marques des modèles de parachutisme Est-ce que trois poneys, ça suffit ? Oh, au moins, il me reste deux magnifiques joyaux C'est mieux que rien, après tout En voiture pour l'Empire de Cristal L'Empire de Cristal ! J'ai toujours voulu voir l'Empire de Cristal J'aurais dû me mettre autre chose, oh tant pis L'Empire de Cristal ! On n'y va pas pour de vrai Il fallait qu'on monte dans le train pour attraper le lapin Quand ce sera fait, on descendra Quoi ? Mais c'est pas juste Le voilà ! Prochain arrêt, l'Empire de Cristal Non, 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 non ! On pourrait penser que l'Empire de Cristal serait frigorifique Mais il paraît que c'est faux Il paraît qu'il y fait chaud Vous croyez que les murs sont en cristal ? Oh, on voit peut-être à travers ! Vous imaginez si on veut à travers ? Prenez-le ! Allez, prenez-le ! Waouh ! C'est magnifique ! Profitez de la vue car nous restons dans ce train jusqu'à notre retour à Ponyville Ça, c'est hors de question ! Nous n'avons pas fait tout ce chemin jusqu'à l'Empire de Cristal Pour rester dans un train sans visiter quoi que ce soit Il faudra passer sur le corps de ce petit dragon Ne me force pas à utiliser ceci Tu n'oseras jamais ! Oh non ! Waouh ! C'est... Waouh ! Ha ha ! C'est le paradis du Cristal ! Chut ! Elles sont juste là ! Le lapin ! Regardez ! S'il te plaît ! Je t'en supplie, ne va pas par là ! Je te promets que je brosserai ta queue ! Je lui ferai une permanente ! Je lui mettrai des reflets ! Mais arrête ! Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ! Je ferai ce que tu voudras ! Oh ! Zit alors ! En voiture ! Toi, tu viens avec moi ! On a réussi ! Mais on n'a pas visité le palais ! Je crois que ce wagon est libre ! Elles viennent par ici ! Vite, cachez-vous ! On ne va pas rester là pendant tout le trajet ! Chut ! Non, ne t'assiez pas ! Ne t'assiez pas ! Mes sabots me font un mal de chien ! Vous avez entendu ? Ils en boivent même ! C'est dommage que Spike ait raté tout ça ! Il aurait adoré cet endroit ! Je suis sûre qu'il s'amuse comme un fou à surveiller nos animaux de compagnie à la maison ! Tu crois qu'il maîtrise la situation ? Eh bien, s'il reste calme et serein, je suis sûre qu'il s'en sortira comme un chef ! Vas-y mon lapin, fais ce que tu veux ! Je l'ai mérité ! Je t'ai ignorée ! J'ai essayé de te confier à d'autres ! Je n'ai pas enlevé ces bigoudis et je n'ai pas brossé ta queue comme j'aurais dû le faire ! Je n'ai pas pensé à ton bien-être à toi, ni à celui des autres ! Je voulais des joyaux ! J'espère que vous arriverez à me pardonner un jour ! C'est vrai ? Oh, génial ! C'est à cause de moi qu'on va se faire repérer ! Tu l'as trouvé ! Vous entendez ça ? Oh, j'ai hâte de gratter le petit ventre de Winona ! C'est fou ce qu'elle m'a manqué ! Moi, j'ai hâte de revoir ma délicieuse chouette ! Coucou ! On est venu vous chercher à la gare ! On voulait savoir comment ça s'était passé ! Et on voulait voir si vous nous aviez rapporté une des boules à neige qu'ils vendent à la gare ! Mais comment c'était qu'ils vendent des boules à neige ? J'ai terminé ! Toutes mes félicitations, Spike ! Tu as réussi à bien t'occuper de tous nos animaux ! Oh, Spike ! Angel est parfait ! Sa queue est magnifique ! Tu as dû bien la brosser ! Merci beaucoup ! On est super copains, maintenant ! Mais oui, avec vous tous ! Que as-tu envie de faire ? Tu veux faire une tarte aux joyaux ? Un gâteau de joyaux sur six étages, ce serait génial ! Oui, c'est sûr ! Ce serait vraiment délicieux ! Pourquoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada